En tant qu'enseignante, j'aimerais vous parler d'un sujet très important. J'ai présentement des élèves qui sont en état de grande détresse psychologique à cause d'un alarmant manque d'infrastructures pour la diversité dans nos écoles. On est en 2023, je pense qu'il est temps que le milieu scolaire soit plus inclusif et mieux adapté aux élèves qui s'identifient en tant qu'animaux imaginaires. Je m'identifie moi-même comme faisant partie de la communauté furie parce que je suis vraiment une prof cool et inclusive. Puis là, ce qu'on demande au ministère de l'Éducation, c'est simplement que les élèves puissent s'épanouir librement dans leur identité animale à l'école. Et donc, ce qu'on voudrait, qu'on puisse afficher le drapeau furie dans les salles de classe pour montrer notre soutien et lutter contre la furiphobie. Qu'on remplace les toilettes par des gros bacs de litière géant. Que les élèves puissent s'asseoir sur un tapis au lieu d'un bureau, puis que les cours soient donnés sous forme d'aboiement. Qu'on engage des marcheurs pour promener les élèves en l'est durant les récréations. On ne demande pas grand-chose, puis je pense que ce n'est pas beaucoup d'efforts pour promouvoir l'inclusivité. En tant qu'enseignante, c'est ma mission de protéger vos enfants et d'assurer leur bien-être psychologique afin qu'ils puissent s'épanouir librement à l'école en tant qu'animaux imaginaires.